Yo les gens c'est Aurélien et bienvenue dans cette vidéo bilan où je suis complètement malade mais alors là je suis mort de chez mort mais bon c'est pas grave on va quand même la tourner cette vidéo du coup on va faire un peu le bilan de comment s'est passé mon année on va revenir sur divers chiffres, divers événements qui me sont arrivés cette année et puis on va en tirer une conclusion et voir aussi mes plans pour 2023 déjà on va commencer par les événements marquants de cette année déjà cette année a été marquée par un gros changement qui est le fait que j'ai commencé à travailler sur mon premier AAA, Infinite Fleet et que ça fait un an que je travaille dessus et qu'a priori je vais continuer à travailler dessus sur 2023 donc c'est quand même une expérience qui me demande beaucoup de temps c'est une première expérience en tant que sound designer mais c'est également une première expérience en tant que compositeur sur un projet AAA donc c'est quand même super cool et puis c'est une vraie expérience intéressante c'est moi aussi mon premier projet où je travaille vraiment avec une équipe à l'étranger et pas juste avec un développeur indé, voilà c'est beaucoup plus soutenu et c'est assez cool parce que ça m'a permis de repousser mes limites de sortir de ma zone de confort et aussi de m'améliorer en anglais parce que c'est con mais quand on est obligé de parler anglais à l'écrit et à l'oral toutes les semaines et bah forcément l'anglais il s'améliore et je suis beaucoup 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 plus à l'aise qu'un an auparavant un des autres changements a été le fait que j'ai quitté mon poste à Inove, Paris Inove Campus en mars dernier donc j'avais un poste pour ceux qui se rappellent ou ceux qui ne se rappelleraient même pas de responsable de la filière audiovisuelle donc j'avais un métier à haute responsabilité et j'avais dû quitter le job pour me concentrer sur Infinite Flip parce que je ne pouvais pas faire les deux les deux me demandaient beaucoup de temps et il fallait que je fasse un choix et je ne voulais pas non plus me pousser jusqu'au burn-out juste parce que j'avais les deux en parallèle et mine de rien ça n'a pas été un choix très facile parce que forcément quitter un CDI pour revenir en indépendant et se diriger vers quelque chose de beaucoup moins stable c'est forcément flippant mais en même temps c'est la vie que j'ai envie de mener et mon objectif n'était pas de finir responsable dans une école d'une filière et vu que ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais ça je me disais bon c'est quand même le moment de partir j'ai quand même une belle opportunité qui va me permettre d'avoir un peu de stabilité pendant au moins 1 ou 2 ans on va dire je me suis dit si je ne tente pas maintenant je ne le tenterai jamais donc je me suis lancé et puis bah jusque là bah ça se passe bien dans les quelques autres événements qui sont arrivés j'ai eu l'occasion de donner 3 conférences alors je les ai notées pour ne pas oublier mais en gros j'ai donné une conférence au Paris Indie Game Dev auquel je participe assez régulièrement qui est un événement lié au jeu indépendant j'ai également donné 2 conférences durant la Japan Tour une table ronde avec Doc Gero et une conférence où je composais de la musique en live et j'ai également eu l'occasion de donner une interview pour un projet étudiant un truc un peu sympa donc ça on va dire c'est des trucs qui sortent un peu du lot des trucs un peu voilà des événements on va dire dans ma vie j'ai pas eu de très très gros événements au delà de ça enfin si j'en ai eu quelques uns mais après j'ai eu d'autres événements qui me sont arrivés mais on va plutôt en parler dans des sections dédiées qui vont arriver juste après bon et maintenant et si on parlait de la chaîne Youtube alors cette année ça a été une année assez expérimentale j'ai voulu tester beaucoup de choses des choses qui ont marché des choses qui ont moins bien marché et c'est aussi le but sur ma chaîne Youtube j'ai pas une communauté énorme pour le moment on a passé la barre des 4000 abonnés ce qui est quand même plutôt pas négligeable mais j'ai envie de tester des choses pour voir aussi ce qui vous plaît ce qui vous plaît moins voir aussi à moi ce qui me plaît parce que le but c'est que de trouver des formats qui vous plaisent à vous et qui vous plaisent à moi il y a eu beaucoup beaucoup de changements mis dans cette année déjà il y a eu toute une série d'interview que ce soit avec Nicolas Deferrand Laurent Gris il y en a plein encore que j'ai pas encore sorti parce que j'attends le bon moment et en même temps comme je suis en flux tendu c'est un peu difficile de les sortir mais elles existent, elles sortiront un jour vous inquiétez pas j'ai aussi commencé à sortir des vidéos au format court donc vous les avez sûrement vu sur ma chaîne Youtube avec des extraits d'interviews des extraits de mes passages sur différents plateaux mais également des vidéos originales que j'ai créé exprès pour l'occasion parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais envie de diluer du contenu un peu qualitatif avec du contenu un peu plus léger où je peux aborder des sujets qui sont compliqués à aborder sur une vidéo de 10 à 15 minutes et au final le format court m'a permis de le faire et du coup je crée du contenu pour ma chaîne Youtube sur ces réseaux là mais je le sors également sur un compte TikTok voilà si vous voulez aller jeter un coup d'oeil globalement il y a un peu le même contenu que sur ma chaîne Youtube mais avec un léger différé parce que sur TikTok je sors une vidéo par jour en short et sur Youtube je l'ai fait avec un peu de délai ce qui fait qu'il y a du contenu un peu différent donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous êtes curieux une des nouveautés également c'est que j'ai commencé à créer du contenu en anglais donc si vous avez bien suivi la vidéo j'ai dit que j'étais un peu plus à l'aise en anglais et j'avais envie de tenter l'expérience de faire du contenu en anglais déjà d'une part pour essayer d'améliorer ma prononciation de l'anglais qui est pas parfaite mais également pour me donner un peu plus confiance en moi être capable de me dire que même si c'est pas parfait quand je le fais en anglais c'est pas grave au moins ça existe et on sait jamais peut-être que ça me donnera d'autres opportunités professionnelles par la suite dans tous les cas ça existe et du coup je me suis dit bon bah on va faire ça donc sur mon Instagram maintenant pour ceux qui sont abonnés depuis un petit moment bah je fais du contenu en anglais et vu que le contenu existait sur Instagram je me suis dit bah autant l'uploader sur Youtube et du coup j'ai créé un compte secondaire qui s'appelle The Baguette Composer qui est un compte exclusivement en anglais qui sert grosso modo à réuploader toutes les vidéos que je fais en anglais sur cette chaîne dédiée pourquoi ? parce que je voulais pas les mettre sur ma chaîne en français parce que ça aurait pas grand sens et j'avais peur que les gens qui tomberaient sur ma chaîne Youtube en français soient un peu perdus donc j'ai vraiment mis un nombre assez différent de chaîne Youtube pour pas que les gens fassent la confusion et en même temps bah voilà c'est assez identifiable Baguette pour le côté français et Composer bah je suis un compositeur donc je suis un compositeur français pour le moment c'est une chaîne Youtube qui a uniquement 8 abonnés mais de toute façon je regarde pas forcément les chiffres sur cette chaîne là c'est vraiment juste pour que le contenu soit uploadé après si un jour elle explose tant mieux si elle explose pas c'est pas grave au moins le contenu il est disponible pas que sur Instagram c'est un moyen pour moi aussi de partager un peu tout ce que je sais également alors ça vous avez pas encore pu le voir mais j'ai bien amélioré mon setup de streaming et a priori je devrais pouvoir reprendre les streams prochainement je devais le faire depuis octobre mais au final avec tout le changement que j'ai eu récemment avec tous les nouveaux projets etc j'ai eu un peu de mal et je voulais pas me mettre trop la pression sur la reprise des lives parce que bah de toute façon ils ont pas repris donc je devais prioriser à la fois ma vie perso et ma vie pro le streaming pour le coup c'est plus la cerise sur le gâteau de tout ce que je fais déjà mais ça va venir parce que j'ai envie de tester des produits par exemple des plugins qu'on m'envoie j'ai envie de les tester en live pour en faire des vidéos par la suite j'ai aussi très très envie de pouvoir composer des musiques d'anime en live composer des musiques de jeux vidéo enfin bref il y a plein de choses que j'ai envie de faire mais comme je suis en train de mais ça c'est un truc on va revenir plus loin mais je suis en train de me mettre en place une petite routine de vie je peux pas tout faire en même temps donc en fait je mets en place des choses au fur et à mesure en fonction de l'urgence et de la priorité pour moi et au fur et à mesure c'est censé se goupiller comme ça mais ça devrait arriver en 2023 mais pour le moment 2022 ça n'a pas été le cas également la série audio a commencé à sortir il y a eu un premier épisode de sortie normalement la suite devrait pas trop tarder j'attends juste 2-3 trucs notamment on a eu des petits soucis au niveau de l'export visuel ce qui fait que ça a retardé énormément la sortie des 5 autres épisodes parce que les 5 autres épisodes actuellement ils existent ils sont mixés mais le truc c'est que tant qu'il n'y a pas de support visuel je peux pas le sortir sur Youtube donc ça ralentit un petit peu mais au final je me suis dit pour gagner un petit peu de temps et qu'on puisse faire quelque chose de vraiment quali j'ai dit bon bah écoute on va faire un peu machine arrière on avait pensé un truc beaucoup plus ambitieux on va rentrer un petit peu dans les ambitions pour faire quelque chose de plus humble mais au moins sortir parce que je veux vraiment et ça c'est un truc qui va être important pour moi cette année enfin pour l'année 2023 c'est fait c'est mieux que parfait c'est quelque chose que je répète beaucoup que ce soit que je me répète beaucoup moi-même ou que ce soit mes étudiants c'est faire les choses et qu'elles existent c'est mieux que quelque chose de parfait qui ne sortira jamais donc il faut vraiment que je sorte ça donc normalement en 2023 vous devriez voir sortir en supplément des vidéos plus classiques la série audio et également pour faire une petite statistique par rapport à l'année dernière la chaîne Youtube a progressé un petit peu plus de 20% de plus que l'année dernière c'est à dire que cette année on a gagné 410 abonnés ce qui est plutôt cool alors effectivement je vois de plus en plus de commentaires de gens qui se disent mais waouh pourquoi tu fais du contenu super quali comment ça se fait que t'aies pas plus de vues bah en fait je pense que déjà je fais un contenu de niche et du coup c'est pas forcément un contenu qui parle à tout le monde et c'est pas forcément un contenu qui est facile à trouver donc en vérité je pense que le seul moyen pour que ça marche c'est que vous regagnez mes vidéos que vous vous abonnez et que vous partagez les vidéos parce qu'en fait il n'y a que comme ça que la chaîne continuera à monter et peut-être qu'un jour on atteint les 10k moi pour le moment c'est mon on va dire le premier palier que je vise parce que là on est à 4200 abonnés au moment où je tombe cette vidéo je vois le nombre d'abonnés qui augmente au fur et à mesure j'ai envie de me dire bah peut-être que l'année prochaine sera peut-être l'année des 10 000 abonnés je sais pas tout ça ça dépend au final que de vous et de moi si j'arrive à maintenir le travail comme ça la quantité de contenu mais voilà j'espère un jour quand même atteindre les 10k abonnés ce serait vraiment très cool maintenant parlons un peu de ma carrière alors ma carrière elle a été très très particulière cette année parce que bah déjà je suis revenu en full indépendant comme je l'ai dit avant j'ai pas mal travaillé sur Infinite Flits mais c'est pas le seul projet sur lequel j'ai travaillé j'ai également travaillé sur une deuxième série audio que vous allez voir arriver normalement à Horizon 2023 qui sera une série audio pas d'horreur ce coup-ci mais plutôt humoristique en 3 épisodes un truc très court mais qui a été tourné pendant l'été durant un concours qui s'appelait les devs qui est un truc où les gens peuvent faire des projets en rapport avec le doublage une thématique par mois et donc on a fait avec l'équipe de Popcorn une petite fiction en 3 épisodes où j'étais à l'écriture et à la réelle donc c'était plutôt cool une bonne expérience et voilà normalement vous découvrirez ça Horizon 2023 je pense que je pense juste après la série audio d'horreur en fait donc en plus de ça j'ai travaillé sur The Logbook mon projet de jeu de sous-marin où je travaille avec l'équipe de Warp Zone Project sur ce projet actuellement en recherche de financement on espère que ça sera financé cette année pour pouvoir commencer à travailler dessus de manière beaucoup plus soutenue et j'ai également commencé à travailler alors ceux qui me suivent sur Twitter ont dû le voir je travaille également sur un jeu qui s'appelle Number 99 qui est une sorte de jeu de course assez funky et je suis assez content d'avoir commencé à bosser dessus le projet est très cool ça va être un registre assez différent de ce que je fais d'habitude parce que jusque là j'ai fait un peu de synthwave avec Don't Forget Me la drum and bass et l'orchestral avec Boiling Bolt Sunfinish Fleet on est plutôt sur de la musique ambiante électro là on va plutôt s'orienter vers quelque chose d'un peu nerveux avec tout un univers un peu funky donc de quoi mélanger les genres et de créer quelque chose d'intéressant et j'ai également travaillé cette année sur un petit gros métrage d'animation étudiant dont je peux pas encore parler parce que le projet fait actuellement le tour des festivals et quand on sort un projet qui fait le tour des festivals étudiants en général il a tendance à être voilà en circuit clos c'est à dire qu'en gros il y a seulement les festivals qui peuvent le voir et je pense que d'ici un an vous pourrez le voir en public et du coup quand il sortira je pense que je ferai une vidéo YouTube pour parler de ce que j'ai fait dessus etc et pour vous faire découvrir un peu les backstage de quand on travaille sur un film d'animation après il y a plusieurs projets qui sont sur des bonnes rails pour 2023 mais pour le moment je vous en parle pas parce qu'on est encore à l'état un peu fétal du projet donc c'est encore un peu tôt pour en parler j'espère pouvoir vraiment vous en faire découvrir plus en 2023 donc suivez moi bien sur les réseaux a priori quand ça sera annoncé ça sera d'abord sur les réseaux puis ensuite sur ma chaîne YouTube et également j'ai commencé à sortir des packs de musique et de bruitage sur le game dev market vous avez déjà remarqué que j'ai commencé à en parler un petit peu plus sur ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre plus en avant et de me focaliser beaucoup plus en 2023 parce que tous les packs qui sont sortis jusque là c'est surtout des sons qui existaient d'anciens projets qui n'ont jamais abouti et là maintenant j'ai envie de créer des packs de sons pensés pour et assez qualis pour justement pouvoir le mettre à disposition sur game dev market mais même l'unity store le drill store etc etc j'ai également beaucoup amélioré mon workflow d'une part mais également mon rythme de vie parce que avec le fait que je retourne en indépendant j'avais pas envie de retomber dans certains tards qui peut être parfois d'avoir une vie pas assez carrée et pas assez productive à mon goût parce que j'ai envie de travailler moins mais de manière plus efficace et du coup c'était important pour moi de mettre en place des routines et même de faire plus attention à moi à ma santé et du coup c'est des trucs sur lesquels je me suis beaucoup beaucoup concentré sur 2022 notamment j'ai commencé à dormir à des heures beaucoup plus fixes j'ai commencé à faire de la lire à prendre le temps de regarder des animés de lire des mangas c'est bête mais quand on travaille indépendant on n'y pense pas forcément on est tellement à fond dans le travail que là on se dit oh je vais pas prendre le temps et au final c'est important de prendre le temps et également la méditation parce que pour moi c'est quelque chose d'important ça permet vraiment de me vider la tête quand on est indépendant c'est assez facile de se faire envahir par le stress et l'anxiété donc je trouve c'est un bon moyen aussi pour moi d'extérioriser tout ça donc ça c'est quand même un point très positif j'ai également du coup comme vous avez pu le voir commencé à faire des recherches sur comment travailler sur des animés japonais parce que c'est quand même un objectif que je trouve assez cool que j'ai envie de documenter donc je vous documente ça en vidéo et sachez que ça avance lentement mais ça avance parce que forcément je ne peux pas y dédier 80% de mon temps parce que 80% de mon temps est déjà dédié à faire des vidéos qui parlent de mon métier ou à faire des projets de jeux vidéo mais du coup le temps que j'ai par semaine le peu de temps qu'il me reste c'est un jeu japonais et ensuite l'épisode d'après ça sera sûrement les avancées de tout ce projet et mes plans et également quelque chose que j'ai commencé à tester alors là c'est un petit peu en stand-by parce que je manque de temps et que c'est pas la priorité parce que j'ai pas mal de projets c'est que j'ai commencé à planifier des posts à sortir sur Instagram sur Twitter sur LinkedIn et en vérité je trouve que ça marche plutôt pas mal parce que ça me permet justement de mettre en place une sorte de routine où les gens voient mon contenu ça sort etc et je trouve ça super cool du coup j'espère que j'arriverai à maintenir ça là j'ai profité de mes vacances là je suis en vacances pendant à peu près deux semaines pour justement faire un peu de planification sur plusieurs mois parce que j'ai quand même du contenu d'avance donc c'est le moment de commencer à planifier tout ça maintenant à titre personnel on va parler un peu plus de mon perso de mon ressenti globalement je suis plutôt content je suis plutôt je me sens moins fatigué qu'avant parce que c'était quelque chose que j'avais constamment que je me sentais souvent très fatigué alors ça m'arrive encore parfois il faut que j'ai moins de cernes également et je dirais même je me sens un peu plus épanoui dans ce que je fais je pense que j'ai trouvé un équilibre par rapport au marché du jeu vidéo pour proposer quelque chose qui est à la fois ma force et également quelque chose que j'ai envie de faire et ça en fait ça a été un peu un déclenchement qui est venu vers je crois mai notamment quand j'ai dû me faire j'ai dû suivre des examens parce que j'avais j'ai eu un problème de santé un peu grave dans le sens où j'avais d'énormes douleurs au ventre etc et en fait il s'avérait que c'était un syndrome qu'on appelle le syndrome du côlon irritable qui est quelque chose d'un peu un peu fatigant mais en gros c'est quelque chose qui se déclenche chez les gens extrêmement stressés et stressés et angoissés et du coup normalement c'est des choses qui arrivent que chez les gens de 40-50 ans normalement donc les médecins m'ont dit c'est assez rare de le voir aussi jeune et c'est pas quelque chose qui se soigne globalement c'est il faut être moins stressé faire attention au niveau de certains aliments par exemple il y a des choses que je ne peux plus manger ou que je ne peux plus boire et ça ça a été un vrai déclencheur parce que je me suis rendu compte que ma santé si je continue comme ça elle va finir par décliner et c'est pas bon en fait donc ça a été un vrai déclencheur pour moi pour me dire il faut aussi que je prenne soin de moi parce que si je veux continuer ce métier pendant des années et des années il va falloir que je prenne aussi le temps de prendre soin de moi parce que mon corps ma santé mon énergie c'est mon outil de travail du coup si je n'en prends pas soin je vais finir par me retrouver bloqué voire par détester ce que je fais et c'est pas le but ouf c'est la joie par ici putain bon passons à des petits chiffres un peu rigolos et un peu intéressants alors cette année j'ai composé 56 musiques et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de l'année dernière le bilan de l'année dernière c'est plus que l'année dernière où j'avais fait 50 musiques là j'en ai fait 56 donc je suis plutôt content j'ai également lu 16 livres cette année alors faut savoir que la lecture et moi ça a toujours été un sujet un peu compliqué j'ai beaucoup de mal à lire de base et en fait j'ai trouvé un moyen qui est en fait de juste lire tous les jours dans une sorte de routine et ça marche bien parce qu'en fait je me dis je lis tous les jours un peu 30 minutes et ça m'a permis d'arriver quand même à 16 livres cette année ce qui est quand même plutôt cool et j'espère pouvoir maintenir le rythme l'année prochaine de lire au moins autant si ce n'est plus parce que je trouve qu'en fait je prends de plus en plus de plaisir à lire je pense que quand c'est de la fiction je suis plus à l'aise sur du manga et quand c'est du livre un peu plus développement personnel ou business ou marketing ou psychologie là ça me parle beaucoup plus dans un format physique voilà etc et du coup en fait j'ai compris que j'aime bien la lecture qui ne sont pas que des mangas c'est juste que la lecture de fantaisie plus classique littéraire bah ça me parle moins bon j'ai également consommé 11 résumés de livres avec une application qui s'appelle Blinkist qui est une application mobile et je paye un abonnement et c'est assez cool parce que ça me permet de parfois je bouge beaucoup quand je prends le train quand je prends quand je marche et tout ça je peux mettre juste mon casque et en profiter pour écouter des podcasts ou des gens qui résument des livres comme ça et c'est un format qui me plaît vachement en fait et cette année j'ai également suivi cette formation en ligne donc ça veut dire qu'en parler de tout ça j'ai quand même trouvé le temps de me former parce que je trouve que c'est important quand même on l'oublie souvent quand on travaille dans des milieux comme ça mais c'est important de se former et pas forcément se former que dans son expertise c'est à dire pas se former que à faire de la musique ou du sound design mais également se former à faire à comprendre ce qu'est le business comprendre ce qu'est une entreprise comprendre le marketing tout ça et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup accès cette année j'espère pouvoir continuer à apprendre encore des choses l'année prochaine et surtout commencer à digue encore un peu plus sur la partie plus technique pour le coup parce que là ça fait quand même un an que je bookine pas mal tout l'aspect business et marketing là je pense que la partie technique musicale j'ai très très envie de creuser beaucoup plus notamment la partie guitare parce que la guitare c'est quand même mon instrument de base et je pense que j'ai vraiment beaucoup de potentiel à creuser cet aspect là bon ça c'était à peu près le bilan 2022 donc ça a été une année super riche pour moi il s'est passé beaucoup de choses j'ai fait beaucoup d'event jamais autant voyagé de ma vie et en même temps j'ai jamais autant travaillé de ma vie sur des projets super cool j'ai rencontré plein de gens adorables et vraiment c'est une année super riche pour moi et j'espère que 2023 ça annoncera aussi bien si ce n'est mieux et du coup on va parler de mes plans pour 2023 qu'est-ce que je vais faire quels sont mes objectifs voilà qu'est-ce que j'ai envie de réaliser pour 2023 déjà on va dire c'est une sorte de de première annonce mais je vais commencer à créer des formations en ligne bah ça fait 3-4 ans que j'enseigne que ce soit dans des écoles ou même sur YouTube au travers de mes vidéos de vulgarisation j'ai également donné des cours à des gens en ligne mais le problème c'est que bah j'ai pas un temps infini et je me retrouve souvent bloqué avec le fait que bah j'ai pas le temps de donner des cours j'ai pas forcément le temps d'enseigner et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent en disant ouais bah j'aimerais bien me lancer dans la musique dans le sound design dans le jeu vidéo dans le film etc parce que t'auras des conseils et je suis désolé si je vous réponds pas mais c'est que j'ai pas forcément toujours le temps d'y répondre et en plus dites vous que vous êtes pas les seuls à m'envoyer des mails comme ça donc l'objectif ça va être de commencer à créer des formations en ligne pour pouvoir apporter des clés de réponse à tout ça c'est à dire que si des gens veulent se lancer dans la musique au sound design que ce soit dans le jeu vidéo dans l'animation et tout ça j'ai envie de pouvoir faire quelques formations qui vont vous permettre de comprendre tout ça là normalement je travaille sur une première formation qui sera plutôt liée à comment réussir sa carrière dans le jeu vidéo avec des conseils sur comment se créer un réseau quelles sont les bonnes habitudes à avoir etc des notions de placement dans un marché donc ça va être une première formation et après j'ai d'autres idées pour trois autres formations je pense donc j'aimerais bien sortir quatre formations cette année je pense que je vous l'annoncerai sur les réseaux et sur Youtube je vais également voir pour créer une sorte de newsletter quelque chose qui sera un peu plus privé l'idée c'est qu'en gros il va y avoir des réseaux publics comme Twitter, Youtube où je partage des informations à tout le monde et des informations un peu plus on va dire privées ça va être par exemple mon Discord que vous pouvez retrouver dans la description ça va être également du coup cette newsletter qui sera sûrement hebdomadaire où je vais partager des infos quand ça sortira ne vous inquiétez pas vous serez les premiers au courant je ferai sûrement des petites interludes pour en parler en vidéo mais voilà l'idée c'est d'essayer de commencer à partager des choses et en plus je pense que si vous êtes intéressé par les formations que je fais je vous invite très sincèrement à déjà rejoindre le Discord parce que je sortirai des codes promo exclusifs à Discord donc je vous invite à y aller et à vous pencher dessus également je le ferai pour du coup ceux qui sont sur la newsletter ce sera des codes différents et voilà l'idée c'est un peu de commencer à proposer ce que je sais dans un format qui sera forcément payant mais à un prix quand même abordable par rapport à ce que pourrait être une école privée par exemple où vous pourrez le faire quand vous voulez si vous voulez apprendre tel truc il y aura la formation pour vous la payez une fois vous la faites et vous aurez appris l'essentiel de ce dont vous avez besoin également j'aimerais bien sortir des packs régulièrement mon objectif c'est de sortir un pack de musique par mois sur GameDevMarket donc en décidant de faire un maximum d'univers différents et l'idée ce sera de les faire en live sur Twitch également je vais continuer à faire mes démarches pour travailler au Japon parce que je sais que ça se fera sûrement pas sur 2023 mais j'aimerais bien si j'arrive à atteindre peut-être en 2024 commencer à avoir peut-être un premier projet si c'est pas de l'animation si ça peut être du jeu vidéo mais en tout cas quelque chose qui me permettra de travailler au Japon bien évidemment je compte sans continuer à se faire du contenu que ce soit sur Youtube TikTok Instagram LinkedIn Twitter mais également j'ai envie de tenter des nouveaux formats j'ai envie de tenter du coup Twitch parce que forcément c'est toujours un truc que j'ai envie de faire et maintenant que j'ai le setup il faut juste que je trouve une fenêtre de temps pertinente c'est une fenêtre de temps où vous pourrez être là pour regarder les streams d'ailleurs dites moi dans les commentaires s'il y a des horaires qui vous arrangeraient le plus par exemple mais également j'aimerais bien lancer un petit podcast peut-être hebdomadaire ou mensuel je sais pas encore je suis encore en train de réfléchir au format mais je me dis un truc plus technique peut-être par rapport à ma chaîne Youtube où on est plus sur de la vulgarisation voire peut-être sortir un livre j'ai des idées de livres que j'aimerais bien sortir j'ai des idées mais il faut encore que je les concrétise beaucoup plus même s'il n'est pas commencé en 2023 ça ne sera pas dégoûté par contre le reste j'aimerais vraiment pouvoir commencer à le faire cette année 2023 et bien évidemment continuer à améliorer mon rythme de vie j'ai pas envie que tout ce que je fais là soit au prix de ma santé l'objectif c'est de continuer à avoir une vie qui me plaît dans laquelle je m'épanouis tout en m'épanouissant sur le côté professionnel ça c'est vraiment je veux trouver une balance entre les deux de toute façon je commence à me rapprocher des 30 ans l'année prochaine 29 ans donc ça va être le moment de commencer à se poser la question de quelle vie j'ai envie de mener de mes 30 dans mes 40 ans finalement voilà c'était la vidéo bilan 2022 et les plans pour 2023 j'espère que la vidéo vous aura plu et vous c'est quoi vos plans pour 2023 c'est quoi votre bilan 2022 faites le moi savoir dans les commentaires moi ça m'intéresse toujours de voir un peu où vous en êtes vous dans votre vie est-ce que vous avez des objectifs est-ce que l'année 2022 a été intéressante ou pas pourquoi quelle leçon en tirer dites moi tout ça dans les commentaires moi ça m'intéresse si c'est pas déjà le cas je vous invite à vous abonner à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne à la partager surtout c'est important plus vous partagerez les vidéos que je fais celles que vous trouvez les plus intéressantes et plus il y aura de gens sur la chaîne et plus le message que je souhaite transmettre sera passé à un maximum de gens si vous voulez me soutenir vous pouvez aller faire un tour sur ma page Spotify ou sur ma page GameDevMarket et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada